La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joel Krasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des oeuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. A Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. A Divo, derrière la salle de la brigade anti-sorciers. Nous sommes pratiquement à cette date aujourd'hui, du 14. Dimanche 14 janvier 2018. Je dirais bonne heureuse année. Pour ceux à qui je n'ai pas encore souhaité les meilleurs voeux, bonne heureuse année. Voilà, je suis en trière. L'espace de ma tournée européenne. Voilà, hier, on a eu un rétat sur le vol. Donc, le vol s'est atterri à 22h06, heure d'Abidjan. Le temps de sortie de la report, il était déjà 23h, tout ça. Je remercie les jeunes gens. Parce que souvent, on dit, mais pourquoi le prophète, c'est que les gens viennent l'accueillir à la report ? Les jeunes gens et moi, on a une histoire, vous comprenez ? C'est les jeunes à qui j'ai rendu beaucoup de services, avec, n'est-ce pas, cette ONG-là. N'est-ce pas, qui lutte, n'est-ce pas, contre, n'est-ce pas, les enfants de la rue qui essaient de les insérer, le mouvement aussi, les enfants de difficultés, tout ça. Donc, pour eux, il fallait vraiment souhaiter, bienvenue, n'est-ce pas, leur place spirituelle. Voilà, parce qu'il y a un travail qu'on essaie de faire dans la vie de ces enfants. Et j'en profite aussi pour dire merci aussi à tous ces collaborateurs qui m'ont accueilli hier pour un accueil très chaleureux. Voilà, donc je disais, comme ça, nous sommes sortis un peu tard de la report, le temps de venir à la maison, il était un peu tard. Voilà, donc avec cette histoire de fatigue, je n'ai pas pu me rendre aujourd'hui à, n'est-ce pas, à Divo. Voilà, surtout que j'ai fait trois mois de tournée dans les différents états, tels que la Suisse, j'étais en Belgique, j'étais dans beaucoup de pays d'ailleurs. Il y a beaucoup de programmes par la grâce de Dieu. Voilà, donc je reprends les activités cette semaine par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, je suis très heureux, n'est-ce pas, de pouvoir revoir la Côte d'Ivoire, vraiment la Côte d'Ivoire. Surtout que le changement, c'est un peu bizarre. Tu quittes en plein hiver et tu rentres dans la chaleur, c'est difficile. Ben, ici, c'est chez moi. J'aime aussi un peu la chaleur. Voilà, c'est chez moi. Je suis avec le président Seiko, et surtout que je venais de partager encore une idée. On a eu des réunions, des réunions et des réunions avec les fils spirituels. Surtout pour cette année, une grande convention internationale qui aura lieu ici à Divo. Tout ce, n'est-ce pas, de la Suisse. Et bon, là, j'en profite pour dire aussi, shalom aussi au comité de la Suisse. Voici un grand comité, et tout ce que, non-enfants spirituels, l'autruche, les Pays-Bas, vraiment, signifie qu'à la tête de ce mouvement, au niveau de la Suisse, avec Ingrid, et tout le mouvement, toutes ces personnes-là. Shalom à vous. Shalom aussi à donner champion depuis l'Italie et toute l'équipe de l'Italie. Shalom à vous. J'ai dit aussi shalom à tous ceux de la France, tous ceux de la France, tous ceux de la France, tous ceux de tous les enfants spirituels de la France, à partir de Lyon, Paris, et tout ça. Shalom à vous pour ce séjour qu'il avait rendu agréable par la grâce de Dieu. Et donc, je suis là justement pour préparer beaucoup de choses par la grâce de Dieu, répondre à des activités, et préparer, n'est-ce pas, un grand programme, n'est-ce pas. Alors, en août, voilà, en août, on aura un grand programme ici, en août, la convention internationale ici, en août, tous les enfants spirituels venant de, les États-Unis seront là, du Canada seront là, de la Suisse, un peu partout, du monde entier, seront réplantés ici en Côte d'Ivoire. Alors, on aura la pause, la première pierre de notre église de demi-place. Voilà, demi-place, on aura des enseignements de point de temps, ils viendront tout ça pour la formation. Et vous savez, à cet événement-là, il y aura encore beaucoup d'événements par la grâce de Dieu. Voilà, donc, très heureux de voir le pays. Et vous dire, c'est une question d'affaires à suivre. Cette année, il y aura beaucoup de stratégies, n'est-ce pas, d'approches. Notre ministère, c'est plus un ministère d'évangélisation, comprenez, c'est évangélisation. Et on est plus dans les villages. Donc, on s'est rencontré plus dans les villages. On aura l'occasion, j'aurai l'occasion, par la grâce de Dieu, quand je serai à Divo, de vous donner le planning de tout ce mois. Parce que, franchement, ce mois-ci, c'est peut-être cette année du mois, 2018, nous allons beaucoup bosser, voilà, beaucoup bosser par la grâce de Dieu. Donc, j'ai tenu aussi à dire merci à l'église de Divo, le pasteur Philippe, Serge, tout le personnel de Divo. Voilà, j'ai tenu aussi à dire merci aussi au maire de Divo. Parce que, vraiment, j'ai vu un grand-mère, le maire de Divo, en décembre, qui, n'est-ce pas, envoyait le village d'Oura, qui s'est fait amuser, n'est-ce pas, les enfants. Et, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, donc, je dis aussi, chaleur, aussi, à tous ceux de Divo. Chaleur, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, comme je disais, c'est un jour, on a beaucoup travaillé, beaucoup de travail. Et, je mets en garde les maples, nous allons, nous allons vous traquer. Voilà, surtout les maples, nous allons vous traquer. Et ça, nous allons visiter les régions des guéris. Cette année, on va beaucoup toucher, je l'ai fait, je l'ai dit, on va aller chez les guéris. On va aller chez un peu chez les oublers, les guéris, tout ça, un peu à l'ouest. Nous avons touché un peu, beaucoup de coins, par la grâce de Dieu. Donc, on a beaucoup de villages en vue, là. Et, comme je disais, j'ai des séances de réunions. Les réunions avec, n'est-ce pas, mes chaises de communication, parce que la communication, c'est l'air pas matin. Nous ne sommes pas des gens qui viennent s'asseoir, blablabla, sur Facebook. Non, nous, c'est vrai que Facebook, c'est un instrument puissant de communication. Mais nous ne sommes pas des pasteurs de Facebook, nous sommes des ondes d'intérêt. Voilà. Donc, étant déjà ici, j'attends de faire des réunions avec, n'est-ce pas, ceux qui me coachent, ceux qui m'approchent des conseils, ceux qui j'aime à com, pour la nouvelle stratégie en matière de communication. Et là, je vous dis, vous serez très satisfait en matière d'enseignement. C'est des enseignements de pointe, en matière de mobilisation, super. Voilà, donc, je pense que d'ici quelques jours, j'aurai tout le planning, jusqu'en décembre, tout le planning de le ministère de la Compassion des Arts, et surtout les évangélisations qui nous auront, par la grâce de Dieu, dans les différentes régions. Voilà, dans les différentes régions. Nos combats ne seront pas le combat, le combat contre les oeuvres de la sorcellerie. Voilà, contre les oeuvres de la sorcellerie, nous serons plus dans les villages. Restez tranquille, vous allez voir dans ces temps-ci, nous allons répondre. D'ici quelques jours, je vais prendre mes activités. Voilà, je vais prendre mes activités. Nous allons aller dans les villages, voilà, vers les gens, les amours, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, pour leur annoncer que Jésus-Christ est Seigneur, pour amener les gens à comprendre que Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de protection. Lui seul peut nous protéger contre les oeuvres de la sorcellerie. Donc, ce président, c'est que, lui, il est le président de la Confédération internationale, voilà, internationale, pas nationale, internationale, de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Pour nous, nous, l'étons, moi, je suis le guide spirituel de cette Confédération, comme je disais à cette convention, et surtout des temps qui vont sur, on aura beaucoup de choses, de planning, surtout, on a beaucoup de voyages sur le plan international. Je t'en ai déjà dit à Chalons au pasteur Jean-Jacques Saint-Blanc, Chalons aussi à, qu'on appelle, tous mes parents de Marseille, voilà, hélas, Manuero, lui, j'ai tenu à des Stéphane aussi, Chalons, à tous ces blancs qui se sont mis dans nos combats aujourd'hui. Voilà, donc, on aura beaucoup de choses sur l'éternational avec le président Seco. Voilà, ce que j'ai essayé d'organiser, par la grâce de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que le problème d'aujourd'hui, qui mine notre continent, c'est un problème de développement, et ce qui s'oppose à ce développement sur les sorciers, qu'on appelle anti-développement, et personne ne dira ça aujourd'hui, parce que les blancs, ils ont donné un combat pour faire l'éternational, comme je disais, et dans mon livre, bien sûr, contre le floreau, contre la sorcellerie, ça paie aujourd'hui, ils font partie des pays mergents. Pour que nous puissions être pays mergents, il faut que le côté spirituel soit réglé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous essayons, par l'aide du Saint-Esprit, vous ouvrez les yeux sur le problème qui est mis de l'Afrique. Voilà, parce que ce n'est pas une question de dire, ah, ta maman est sorcière, nous, on dit, c'est la sorcellerie, nous allons voir les sorcières, nous les matons, pour ceux qui ne veulent pas changer, nous les mettons ou pas, nous les amènerons à comprendre que, voilà, donc, dans ces temps, si vous allez comprendre que, déjà, mais la Côte d'Ivoe est sur l'embargo, ce n'est pas trop prétentieux, mais je suis ma richard de la brigade anti-sorchers, voilà, donc, c'est chacun son nom, voilà, c'est donc, vous avez peut-être peur, moi, je n'ai pas peur de ça, voilà, moi, je suis totem des sorciers, voilà, donc, c'est clair, ce n'est pas un peu d'éternes avant, vous allez voir, dans ces temps, on a beaucoup de villages, voilà, où on dit, pareil, que les sorciers commencent à manger, ils sont dit, je commence à manger les gens, bientôt, vous allez voir ici, très bientôt, nous allons attaquer la sorcellerie dans ces bases-là, voilà, donc, voici le président Seco, il est venu juste pour me rendre visite, il est à la repos hier, avec toute une délégation du ministère, avec le fan club, professeur Jules Krasso, n'oubliez pas ce que le professe Krasso est dans la rue, et les enfants de la rue, tout ça, donc, le président est passé encore, étant sur la vie de l'impasse, mais moi, je pense qu'on ira ensemble peut-être pour la grâce de Dieu Digo, donc, il aura son mot à dire. Merci, Maréchal, nous louons Dieu, nous remercions l'Éternel, surtout pour ce voyage de retour à la terre natale, on vous attendait hier à l'aéroport, tout le monde nous a vus, on était anxieux, on attendait le Maréchal, et vous êtes arrivés. Nous tenons d'abord à remercier nos frères d'Europe, ceux-là qui ont eu à assister le prophète, c'est-à-dire le Maréchal, dans ce combat là-bas, parce que le combat n'est pas facile, à même titre qu'il n'est pas facile ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, il n'est pas aussi facile en Europe, parce que les sorciers en Europe là-bas aussi sont beaucoup perfectionnés, ils s'incarnent dans tout ce qui est technologie, nouvelles technologies, etc., et nous savons que ce n'est pas facile, mais grâce à vous, grâce à votre assistance, grâce à votre encadrement, le prophète a pu, encore une fois de plus, triompher là-bas, et aujourd'hui il est revenu ici, et derrière lui aussi le boulot n'est pas facile. Ça veut dire quelque part que servir Dieu dans ce domaine-là n'est pas du tout du virtuel, Dieu c'est du concret, et ce qui nous intéresse, le prophète a annoncé la nouvelle, il a dit qu'en août prochain, il aura une convention. Pourquoi une convention? C'est parce que nous avons constaté, d'abord on prend le livre que le prophète a déjà produit, ce livre, on le prend en témoin, où le prophète a dit qu'il faut un bilan. Il faut forcément faire des bilans. L'Afrique est le seul continent où des dirigeants ne font pas de bilan, en plus forte raison, dans le domaine divin. Nous ne disons pas le domaine spirituel, le domaine mystique, on dit bien le domaine divin. L'Occident a toujours fait un bilan, sur les 10 années, ou surtout sur les 20 ans, où on voit la rencontre sommée des 7 grands, ou bien des 4 pays les plus industrialisés, pour faire un bilan et faire une projection de l'avenir. Dans le domaine divin, c'est-à-dire dans le domaine spirituel, surtout le nôtre, qui est très délicat, il est tellement normal que cette convention-là ait lieu, pour qu'on fasse un bilan. Effectivement, le prophète a commencé à opérer, et nous c'est du concret. Le livre que le prophète a sorti parle de l'histoire, parle de l'histoire, comment est-ce que la sorcellerie a été combattue. Donc, on montre au monde que ce que nous faisons n'est pas du hasard. Et la sorcellerie a été combattue de tout temps, avec différentes méthodes. En Occident, il y a eu des différents farouches combattants contre la sorcellerie. Ils ont détruit la sorcellerie pour avoir le ciel de lumière, où aujourd'hui, ils sont heureux. Donc, chez nous, en Afrique, c'était nécessaire ce combat. Eux, ils le faisaient de manière barbare. Aujourd'hui, la méthode du prophète, c'est un respect total des droits de l'homme. Aujourd'hui, quand vous voyez que ce combat l'a accompagné aujourd'hui des heures sociales, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des orges félinins, où on reçoit la plupart du temps, parce qu'il faut qu'on vous explique le fondement de ces orges félinins, c'est parce qu'on a compris que dans certains villages, ou dans la plupart des villages africains, les petits, les enfants, sont victimes de la sorcellerie. Tantôt, c'est les parents, donc des orphelins, etc., qui restent. Et tous ceux-là, le prophète est obligé de les récupérer, parce que ces enfants, les faits humains, étaient abandonnés par les parents du fait de la sorcellerie. Donc, voilà, bautement expliqué l'idée profonde du prophète. Et nous avançons progressivement, mais sûrement. Au cours de cette convention, effectivement, on va parler aussi d'Église, comme il a dit. Non seulement, nous ferons le bilan du combat pour perfectionner nos techniques, parce qu'il faut aussi évaluer les forces de Satan. Satan n'est pas statique. Lui aussi, il adapte de destruction aux nouvelles évolutions, c'est-à-dire technologiques. Donc, nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'ennemis, c'est un peu comme l'Union soviétique et puis les États-Unis. Il y a de l'espionnage, on a des informations sur Satan et c'est en fonction de ces informations-là qu'on améliore aussi nos techniques. Et ça, en août, tout le monde aura l'occasion de le voir. Et ensuite, on posera encore d'autres actes, disons, des actes sociaux par rapport aux enfants, par rapport aux orphelins, par rapport aux femmes, aux veuves, etc. et tout ça, ça rime avec le combat que nous menons. Et l'église, surtout qui va venir couronner, n'est-ce pas? L'église va couronner ce combat dans cette église-là. Je pense qu'elle sera unique en son genre dans le monde parce que là, nous méthodes, vous les voyez souvent à la télévision, quand on est en prière, c'est une église de guerre. Ça, nous le disons, oui, Satan le sait, nous menons la guerre, nous ne pouvons pas le cacher, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. C'est une guerre que nous menons et nous devions toujours avoir une nouvelle technique. Nous devons toujours perfectionner nos techniques et adapter ces techniques-là à l'évolution de l'environnement technologique. Donc, ceci étant, vraiment, nous sommes très heureux. On attendait le maréchal, on était inquiets, croyant que le programme avait son absence, peut-être que les gens allaient nous achever, mais Dieu merci, Dieu merci, il est venu, il nous a trouvé en vie. Le combat continue. C'est le chouououi à poiser. En tout cas, on est là et on continue. Il est le chououi à poiser. Voilà. Et c'est Divo qui a ce privilège-là. Il faudrait que tout Divo sache que le prophète a apporté quelque chose parce que c'est visible. Depuis qu'il est là pratiquement près de 5 ans, beaucoup de choses ont changé. Il faut le dire parce que Dieu-là, c'est du concret. Aujourd'hui, on a les routes de Divo-Iré. Ce coin de Didoko aujourd'hui qui a été assaini, franchement, j'en sais quelque chose. Je connais cette histoire et personne ne peut me prouver le contraire. Dans nos villages, moi-même qui vous parle, mon village grémiens, un village, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui est la base de la Seine-Solérue du Guibois. Aujourd'hui, je parle devant eux. Je les défie grâce aux prophètes. L'université de Manger d'Arc. Voilà. On apprend aux enfants pour tous s'en manger. Eux tous y sont initiés. Tout le monde est ici. Et quand des gens ne comprennent pas souvent la cause de ma détermination, la cause de ma fermeté vis-à-vis au grand nombre, on ne sait pas pourquoi. Quand on a dû avec soi, on ne craint rien. Aujourd'hui, nous sommes des bénin. Le prophète continuera toujours son travail dans la région de Divo. aujourd'hui, avec le nouveau maire. Vous avez vu l'intervention prompte du prophète par rapport à ce qui est arrivé à notre maire, à ce maire travailleur. Les sorciers s'étaient associés pour agir contre lui. Le prophète a dit non. Nous avons fait une veillée de prière, une veillée de prière au nom du maire avec le chef des terres de Divo qui est venu et le prophète a fait ce monsieur a juré sur les terres. Aujourd'hui, nous sommes heureux et le maire continue de travailler. Il est nommé ministre. Il est nommé ministre, oui, les jours qui ont suivi. Non seulement, tout ça, c'est des gains positifs, qualitatifs pour la région de Divo. Vraiment, nous sommes contents et le prophète, nous ferons en sorte que le prophète reste toujours à Divo. C'est un don de Dieu tel que le maire aussi a un don de Divo. N'est-ce pas? De Dieu à la ville de Divo, aux populations de Divo. Dieu nous aime. Et un prophète comme le prophète Krasso avec nous, je pense que Dieu nous aime et cette année 2018 va nous consacrer au sommet, au sommet de beaucoup de choses. Je vous remercie et je salue l'arrivée du prophète et bientôt, nous serons à Divo. nous allons reprendre les activités avec force et avec puissance. Nous allons avancer. Vive l'an 2018. Comme il disait tout à l'heure, nous allons reprendre franchement avec force. 2018, c'est vraiment une année révélateur. Ça va permettre, comme il disait tout à l'heure, le président, de quand même faire un bilan. On a besoin quand même de faire un bilan. Tous les enfants spirituels dans le monde entier seront là. ils seront, n'est-ce pas, à Divo en août. Tout le monde sera là en août. On va essayer de leur partager aussi des nouvelles stratégies de combat contre les oeufs du diable, la chancelerie et tout ça. On aura aussi, par la grâce de Dieu, à montrer beaucoup de choses. Franchement, c'est en août où sera la pause de la première pierre qui est une église qui sera un son de formation pour le combat spirituel. Notre église sera un son de formation. L'arrivée, qui vient dans cette église-là, tu es formé, et à guérir contre les oeuvres de la chancelerie. Donc, je vous donnerai de mes nouvelles tout va bien par la grâce de Dieu. Nous allons reprendre très bientôt, n'est-ce pas, les activités. Mais j'étends aussi à faire des réunions avec mes, n'est-ce pas, différents services de communication pour, n'est-ce pas, vous satisfaire par la grâce de Dieu en matière d'information, en matière d'enseignement et tout ça. Donc, dans quelques jours, Divo, Shalom à vous, soyez béni. Amen. Sous-titrage